Et salut à tous, c'est Oco, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, je fais une vidéo mise au point sur la technique pour monter le plus vite de level sur League of Legends. Parce qu'en fait, on a fait une vidéo avec Toucan, vous le savez, j'ai reparlé avec lui, et en fait, ce n'est plus vraiment la même chose. C'est-à-dire que maintenant, la game, vous pouvez la finir à partir de 7 minutes et non 8 minutes. Bon, pour être plus précis, on peut la finir à partir de 6 minutes 53 ou 54, parce que l'explosion du Nexus met 6 à 7 secondes pour se détruire. Évidemment, ne jouez pas avec le feu, n'allez pas chercher le 6 minutes 52, 53 pour limite perdre votre XP, ce serait un petit peu dommage pour 2 secondes d'avance. Alors, petit changement quand même, au niveau des runes, je veux dire, c'est la même chose, ça va être à partir du build, en fait. On vous a montré des builds dans la première vidéo. Là, petit changement, ce n'est pas très grave, mais on prend maintenant 2 épées longues et une potion rechargeable. J'ai parlé avec Toucan, c'est ce qu'il fait maintenant tout le temps, j'ai l'impression. C'est ce qu'il m'a dit, peut-être qu'il a encore changé, on va voir. Mais le plus important, ça va être l'arbre courbée, en fait. L'arbre courbée qui vous donne de la vitesse d'attaque. Alors, est-ce qu'elle a pris ses grenades ? Non, elle n'a pas pris ses grenades. Alors oui, attends, je vais vous montrer l'arc courbée, les gars. L'arc courbée qui coûte 1000 gold. Elle joue avec des moly, c'est parfait. Qui vous donne, en fait, de la vitesse d'attaque. Et 15 de dégâts en plus sur chacune de vos auto-attaques. Sauf que ça marche aussi sur les bâtiments, donc les tourelles, etc. Et ça, c'est ultra, ultra important. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, si vous commencez un smurf, par exemple, moi j'ai fait mon compte niveau 1 à 30. Et je n'avais donc pas de champion. J'avais juste Ashe, je crois, qu'on nous donne au début. Mais ce n'est pas un champion qui va extrêmement rapide, en fait. Qui va extrêmement rapide, c'est un petit peu chiant. Ah, il ne s'est pas pris les trappes, dommage. Ok, nice. Avec Jinx, évidemment, ça va plus vite. Et en fait, Tristana est un champion gratuit que vous pouvez avoir. Alors, attendez, parce que le son, j'ai l'impression qu'il est un petit peu fort. Ah non, pas tant que ça, en fait. C'est mon son qui est juste trop fort. Désolé, hop. Donc oui, je vous disais, en fait, Tristana est un champion que vous pouvez avoir gratuitement. Via, en fait, Facebook. Il y a un lien Facebook, je vais essayer de le mettre dans la description. Sinon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Pour les champions gratuits, il y en a trois. Il y a Garen, Alistar et Tristana. Et vous avez des skins uniques, en fait. Que vous ne pouvez pas acheter dans la boutique. Et Tristana est vraiment très rapide. Parce qu'elle a un boost, un genre de stéroïde. Qui va augmenter sa vitesse d'attaque. C'est très, très important pour les tours. Elle a aussi son E. Qui fait une genre de grenade qui peut être posée sur les tours. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Il y a aussi son W. Qui permet d'agresser les bots. Et tu leur sautes dessus. Et potentiellement, tu les finis à l'auto-attaque avec un E. C'est aussi très important de tuer les bots. Parce que ça va vous permettre d'avoir des golds. Pour avoir l'arc courbé. Là, on est dans une optie aussi. Où on est trois bots. Quand vous êtes trois bots, limite. Vous n'avez même pas besoin de stuff. Ça va super rapide, en fait. Autre chose. Faites attention si vous êtes tout seul. Et que vous jouez avec deux autres. Qui ne connaissent pas la technique, en fait. Parce que le problème... Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne voulais pas du tout faire ça. Parce qu'en fait, ça peut arriver des fois que vous faites la partie en trois bots. Pour finir la game le plus vite possible. Sauf qu'il y en a, en fait. Ils vont finir la game avant 7 minutes. Mais vraiment, genre très avant. Genre à 5 minutes 50. Voir 6 minutes 30. Et vous n'allez pas recevoir les boosts. Donc, assurez-vous que l'inhib soit détruit vers 5 minutes 45 minimum. Si vous pensez vraiment qu'ils peuvent détruire la game. Là, je sais que Jinx connaît la technique des 7 minutes. Mais là, le talon, on ne sait pas, en fait. Peut-être qu'il va pouvoir finir la game tout seul. Et on n'a pas envie de faire ça. Il faut faire attention. Parce que quand on va détruire les nibs, évidemment, on aura des grosses bires. Et les grosses bires peuvent potentiellement finir la partie. Même s'ils mettent quand même du temps à détruire les vagues à chaque fois. Donc voilà. Ça, c'était important à voir. On a parlé des runes. Les sorts, flash, téléportation. Vous pouvez prendre Smite. Vous pouvez prendre Ignite. En vrai, ce n'est pas très dérangeant. J'avoue que quand même, la téléportation est quand même importante. Là, par exemple, on fait du 73 sur le nib. On n'a pas vu du coup. J'ai envie de donner un petit coup à la tourelle juste pour vous montrer combien fait l'arbre court, en fait. Pour dire que ce n'est pas des conneries, tout ça. Alors, on fait du 44. On fait du 44. Du coup, on va back. Attends, je vais me cacher. Voilà. Et vous voyez que là, le talon ne connaît pas la technique. Du coup, c'est important de ne pas avoir trop détruire l'inhib. On aurait dû attendre 5 minutes 45. Mais bon, là, normalement, le talon, il ne va pas être capable. Du coup, c'est bon. Du coup, on a fait du 44. On retient. On achète l'arc courbé. Si on a plus, on achète une épée longue. Si on a encore plus, pioche, BF, etc. Ça, c'est mis combien de temps ? Ça, c'est mis environ 4 secondes. OK. Donc là, je peux TP. On va pouvoir acheter l'épée longue. Hop. Là, j'ai juste envie de tester. Bon, là, j'ai un petit peu plus d'AD vu que je viens de monter de level. On faisait du 44. On va dire qu'on fait du 45 sur la tour. Je vais devoir attendre les minions. Sinon, la tour va avoir des bonus armures. On va augmenter aussi. Je ne vous ai pas dit ça. Les sorts. On augmente tout ce qui augmente la vitesse d'attaque. C'est vraiment très, très important pour aller plus vite, en fait, pour les tours. Donc là, on faisait du 44. Et maintenant, on fait du... Merde, je n'ai pas vu. On fait du 58. Donc, ça marche clairement. Ça marche clairement, en fait, l'arbre courbée. On va attendre un petit peu, quand même. Parce que là, on est à 6 minutes. Voilà, on est à 6 minutes. Là, on peut commencer à détruire la tour. Après, on va pouvoir gérer parce que les vagues arrivent toutes les 30 secondes. Et tous nos sbires sont plus ou moins occupés avec les trucs. On va quand même attendre pour vraiment pas fail. Ce serait dommage. On s'en fiche de terminer à 7 minutes 30. 7 minutes 45. On peut même finir à 8 minutes. Ce n'est pas grave. Bon, la Jinx connaît vraiment la technique, là. Bon, du coup, on va pouvoir commencer. Là, vous voyez, nos sbires, en fait, sont complètement occupés par les sbires. Du coup, on peut gérer le timer un peu tout seul, quoi. 35, 36. Ah ouais, merde ! Attends, attends. Ouais, maintenant, à 45, il y a une autre vague. Du coup, on est safe. On est safe. Ne vous inquiétez pas. Là, ça va arrêter. Vous voyez, à 45, c'est Toucan qui m'avait dit ça dans la dernière vidéo. Hop, on essaie de le faire bien. Allez, hop. 6 minutes 54. Eh, c'est pas mal du tout. Du coup, en fait, là, vous voyez, ça va mettre 7 secondes. Du coup, on va finir à 7 minutes. 0, 1 ou 0, 1. Et on va gagner l'expérience. Alors, je rappelle que cette technique est ultra viable quand vous avez les double boost. Parce qu'au lieu de gagner 4,40 d'xp, vous allez gagner 300 avec les double boost. Du coup, c'est complètement rentable. Là, voilà, on a fait la technique. On a fini à 7 minutes pile. Donc, on ne pouvait pas faire mieux. Évidemment, c'est mieux quand il y a des gens avec vous à la botlane. Parce que si vous êtes tout seul, vous allez peut-être finir vers les 8 minutes. Ça dépend du champion que vous utilisez. Enfin, voilà. C'était juste un petit update des techniques. Pour tout simplement la technique pour aller le plus vite possible. Donc, j'espère que ça ne va pas changer. Ça a été patché. Et moi, je vous souhaite une agréable journée. Je suis en stream. On peut enfin s'abonner sur la chaîne. Je suis trop content. On a fait les parties de classement. Je suis actuellement en 10 victoires, 3 défaites, je crois. Et on va rush le diamant, tout simplement. Donc, à plus. Venez dire bonjour. Ça fait extrêmement plaisir. Et à bientôt. Ciao tout le monde. Tchou !